Quand je sors dans la rue, depuis quelques jours, j'ai une petite schizophrénie qui s'impose à moi. C'est que d'un côté, je suis fasciné et très heureux de voir les gens, dans la majorité, respecter tout ce qui est gestes, barrières, masques, etc. Et puis à côté, je suis aussi fasciné du nombre de gens qui portent leur masque comme ça. Hé, on est où là ? C'est quoi le masque comme ça ? On vous a dit que ça servait à rien, ça pue la merde. T'es là, tu mets un masque pour éviter de balancer tes germes partout, puis tu te les fous sur le menton. On est où là ? Et puis jusqu'à preuve du contraire, quand tu fous un caleçon, tu le mets pas en dessous de tes couilles, parce que ça sert à rien. Je vais vous parler d'un truc pour lequel j'ai honte, mais j'ai honte. Ça s'est déroulé il y a quelques années, il y a 7-8 ans, j'étais à peine majeur, j'étais surtout naïf, con et fauché, mon frère. J'étais fauché, j'avais pas de thunes, mes potes, pareil, et on en avait marre d'aller compter les centimes dans les coins de canapé pour pouvoir s'acheter de la vodka dégueulasse, la Fiorca, avec la marque bleue à 8 euros, je pense que vous connaissez tous, ou alors des vieilles tartelettes premier prix à la fraise. Et donc quand un pote est venu me parler d'un truc pour se faire un peu d'argent, tout ça, moi ça m'a mis la puce à l'oreille. Et c'est là que j'ai appris l'existence du coup de Vema. Ah Vema, cette belle société, grâce à elle j'ai réussi à me faire pas mal d'argent, à pouvoir mettre en place des projets, à évoluer dans la vie, et surtout à me faire bien reculer, je pense, comme tous les gens qui ont essayé un jour de se mettre dans un tel système. Donc avant de vous continuer, je vais vous expliquer ce qu'est Vema. Donc Vema, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise qui produit des compléments alimentaires et des boissons énergisantes, mais qui surtout pratique la vente multiniveau. C'est un système où c'est les gens qui vont aller vendre ton produit en prenant une commission sur les nouvelles personnes qui commencent à acheter celui-ci, et ces mêmes personnes vont également essayer de ramener d'autres personnes et de toucher une commission pour la société. Ça lui permet du coup d'écouler ses stocks de cette manière, et surtout de ne pas avoir réellement de budget pub, parce que du coup c'est les personnes qui, par l'acte pas du gain, vont faire ta promo, le bouche à oreille, tout ça, tout ça, et qui en parlent autour d'eux, écoules tes stocks, font des conférences, des vidéos, machin, etc. Et là je sais que parmi les plus alertes d'entre vous, vous allez entendre ramener de nouvelles personnes, commissions, tout ça, hum, ça pue le... ça sent, ça sent la merde. Et surtout ça sent le pyramidal mon frère. Et avant de continuer, je vais vous donner une petite définition de ce qu'est un système pyramidal. Donc un système pyramidal, c'est une escroquerie qui consiste à recruter des gens avec un droit d'entrée, d'accord ? Et quand tu recrutes une personne avec un droit d'entrée, le recruteur va toucher une partie de ce droit d'entrée, et après le reste va se diluer au travers de tout le maillon de la chaîne, donc à savoir le recruteur du gars qui t'a recruté, et ainsi de suite, selon comment est fait la pyramide, ça se partage comme ça. Des fois pour camoufler un petit peu le truc et pas faire trop tricard, il peut y avoir un produit ou autre, tu vois, en échange de ce droit d'entrée, mais bon en général c'est un petit peu une onculade. Il a été prouvé plusieurs fois que les systèmes pyramidaux, mathématiquement, finissent toujours par s'écrouler, parce qu'au bout d'un moment, il faut trop de gens pour pouvoir le faire marcher. Et un des systèmes pyramidaux les plus connus, c'était Bernard Madoff en 2008, qui avait un fonds d'investissement qui promettait un plus gros taux d'intérêt que les banques, et il payait les taux d'intérêt des anciennes personnes avec l'argent des nouveaux entrants. Et après je pense que tu connais le père Bernard, il s'est également allègrement servi dans la caisse. Et donc en 2008, quand il y a eu la crise économique, un trop gros nombre de personnes ont essayé de retirer leur argent qu'ils avaient investi chez Madoff, sauf que du coup, quand ils ont essayé de le faire, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus rien mon frère. Il y a une excellente vidéo de poissons féconds sur le sujet, je vous la mets en description, elle vous expliquera bien mieux la chose que moi. Et donc la vente multiniveau, ça y ressemble en bien de points, et c'est interdit dans pas mal de pays, mais c'est autorisé en France selon certaines conditions pour la rendre un peu plus propre, entre guillemets, même si je ne suis pas foncièrement convaincu personnellement. Donc pour en revenir à moi, quand mon pote m'en parle, je pense que tu connais le zac, en plus j'étais fauché, j'étais chaud, je suis chaud, j'étais chaud bouillant mon frère, je voulais faire partie de cette chose, donc après m'être enseigné un petit peu tout ça, j'ai sauté le pas, je suis allé sur le site de Vema, je me suis inscrit, et du coup j'ai commandé mon premier pack, je crois que c'était le starter pack, un truc comme ça. Donc avec Vema, comment ça se passe ? T'as plusieurs packs avec des produits différents, et eux ils vont t'orienter souvent vers un gold pack, ou starter pack, je ne sais plus exactement comment ça se passait, donc c'était un truc qui coûte 130 euros, et tu recevais chez toi deux palettes, je crois c'est une quarantaine ou une cinquantaine de canettes d'un produit qui s'appelle Verve, donc c'était une boisson énergisante, et ton but pour progresser, c'était de faire en sorte que de nouvelles personnes s'inscrivent sur le site grâce à toi, et deviennent en quelque sorte tes filleuls, et que tes filleuls ensuite fassent inscrire d'autres gens, et toi à chaque fois que tes filleuls ramenaient d'autres gens, que tu ramenais un filleul, tu touchais du coup des commissions et ça remontait vers toi. C'était un petit peu tes enfants quoi, tu vois, tes enfants qui payaient ta retraite quoi. Bon déjà on va commencer par le produit du coup, la canette. Le produit s'appelait Verve, et qu'on soit bien d'accord, c'était de la pizdane. Ah 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 ! Oh c'était dégueulasse mon frère, j'ai essayé de le boire, ça avait aucun goût, c'était horrible, j'ai essayé de le mélanger, rien à faire, franchement c'était une catastrophe. Ça passait avec rien du tout, et au final ça m'a juste servi à ramener du diluant en soirée, et de me prendre des regards de travers pour deux raisons. La première parce que c'était dégueulasse, la deuxième parce qu'il y avait des gens qui le reconnaissaient, et qui me disaient, ah le truc Vema la Verve ça me dit quelque chose, c'est quelque chose pyramidal, c'était une arnaque ça ! Et je passais juste pour le fils de pute de Matrixé. Et Matrixé, c'est le mot mon frère ! Parce que pour te motiver et te vendre le truc, les types faisaient des pieds et des mains pour te présenter la chose. Donc du coup ils te montraient leur gain, tu voyais des screenshots de gars qui gagnaient 5000€ par mois comme ça, ils te montraient des images de voyage, te parlaient de motivation, de réussite, globalement c'était beaucoup le champ lexical de la réussite. Champ lexical sur ma chaîne, tu te rends compte comment on step up ? Et ça te donnait du coup des fois des extraits assez drôles où t'avais des types avec la dégaine de Nigel de la jungle qui essayaient de te vendre le projet. J'aime ma vie, je peux même dire qu'il n'est jamais autant qui fait ma vie que maintenant, et ça c'est fou. J'ai saisi ma chance, et je n'ai pas peur de dire sincèrement que ça a changé ma vie. J'ai pris ma vie en main, et aujourd'hui tout va mieux pour moi. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau des études, au niveau du travail, des relations avec mes amis. Je garantis, ils vont vous rappeler, ils vont courir vers vous, c'est sûr et certain. Donc, soyez indépendants. Voilà, c'est assez marrant. Et faut bien comprendre que c'est un des vices, au-delà du fait que le système est complètement fucked up quand t'es vendu du grève avec un truc de merde, c'est que les types qui s'y mettent sont complètement rongés, et leur vie ne tourne plus qu'autour de ça. Et vraiment, les gens qui rentrent dans ça, il faut bien comprendre qu'ils vont faire des pieds et des mains pour te présenter le projet, et te faire en sorte de te mettre en confiance, de te faire croire que ça va, du coup ils vont faire des vidéos de motivation, des conférences, tu vois, des calls où ils vont t'expliquer pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que c'est pas une arnaque, pourquoi est-ce que c'est pas pyramidal, quand tu vas leur pointer le fait qu'une fois que tu soustrais les dépenses que ça te coûte, parce que les 130 balles là du pack de canettes, c'était par mois, faut bien comprendre que chaque mois tu recevais ta palette de 40 horreurs de verve là chez toi, et que tu devais payer 130 balles. Donc quand tu leur disais, mais une fois qu'on soustrait tout ce que ça nous a coûté, pourquoi est-ce que 99% des gens perdent des sous ? Et bah là frère, ils vont te sortir les mêmes phrases que les groupes complotistes Facebook qui ont fait croire à ta mère qu'on allait se faire injecter des puces RFID dans les vaccins pour le coronavirus. Les gens qui s'y mettent et qui échouent, ils comprennent pas, ils ne s'y mettent pas à fond, ils ne voient pas les choses de la bonne façon, ils n'ont pas la motivation pour réussir, au fond d'eux ils croyaient que c'était facile, mais ne soyez pas des moutons. La vie de ma mère. Donc à l'époque j'étais tombé sur un gars comme ça qui faisait un petit peu de bif, et pour vous illustrer un peu le fait qu'il devienne complètement matrixé, le gars c'était n'importe quoi, c'était le grand gourou qui voulait me mettre à l'aise, machin, etc. Mais il faut bien se dire que sur sa page Facebook, c'était une photo de profil avec des canettes Véma, voilà comme ça. Ils dormaient Véma, ils tweetaient Véma, ils se lubrifiaient le chibre avec du Véma, à la totale mon gars. Et le pire c'est que la façon dont ils le font, souvent ça va être de manière assez agressive, et ces pauvres personnes du coup vont souvent se mettre à dos une partie de leur entourage qui leur a fait confiance dans le truc, qui ont investi et qui ont échoué, ou qui se sont rendus compte que c'était de la merde, et leur vie ne va tourner plus qu'autour de ça, et c'est ça qui est hyper triste au-delà du fait que c'est un système qui est pourri, etc. De l'aspect social, tu te mets dans la sauce toi-même, et tu te mets à dos pas mal de personnes en passant pour un charlatan. Et bon, du coup, me concernant au final, bah j'ai échoué. Et pour deux raisons. La première, c'est que j'étais une bien trop grosse fiotte pour essayer d'aller vendre le truc à des gens et leur casser les couilles avec ça. Même moi j'avais du mal à y croire, mais je me rappelle à l'époque, j'avais mis un tweet en mode « Qui veut se faire de l'argent ? Venez, on fait une confscape ! » Donc c'était une confscape, où le gourou en question qui pose avec des canettes Véma, il se les mettait dans le... Présentait le projet comme ça aux gens, leur disait « Voilà, avec des packs, comme ça, vous recrutez de nouvelles personnes, vous faites du bif ! » C'était l'époque call-off, j'avais 17 ans, j'étais suivi par des gosses, ils étaient là « Ouais, vraiment lourd, le truc des canettes, machin, etc. Mais sinon, Zec, on peut faire un V1 sur Nuketown ! » Ils s'en battaient les couilles. Et la deuxième raison, c'est que pour hypothétiquement réussir, du coup, il faut être complètement rongé et y dédier sa vie. Et ceux qui te font croire que c'est juste un truc de complément de revenu qui te prend un peu de temps sont des gros menteurs. Donc aujourd'hui, il faut savoir que quand même, Vema s'est pris un procès par la FTC aux États-Unis. C'est un truc de fédéral de monnaie, là-bas, je ne sais pas quoi exactement. Et une partie des affiliés qui ont perdu de l'argent se sont fait rembourser parce qu'ils ont trouvé un accord avec la société. Et désormais, je crois que ce n'est plus que les personnes dont l'argent va consister à vendre les produits Vema et pas simplement toucher de la thune avec les affiliés. C'est un peu flou, mais il me semble que c'est comme ça que la vente multiniveau est autorisée. C'est ce qui a différencié un petit peu du pyramidal. En truc un peu moins alléchant, ils évitent, comme à l'époque, il y a 6-7 ans, de te donner des brochures sur comment vendre la chose, pourquoi est-ce que c'est génial, parce qu'ils faisaient également ça. Ils te donnaient des outils marketing pour pouvoir te permettre de développer ton truc, d'en parler aux gens, de les convaincre. Ils ne faisaient pas les choses à moitié, les bâtards, dans leur petite arnaque. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je voulais vous en parler un petit peu comme ça. C'était drôle de vous raconter une histoire où je me suis fait un petit peu arnaquer, un petit peu péter en deux. Ça me permet également de faire de la prévention parce que j'ai vu encore récemment qu'il y avait pas mal de gens sur Facebook ou autres qui étaient dans des systèmes qui sont similaires où c'est pas Vema, mais où c'est pour d'autres produits un petit peu pétés. N'hésitez pas en commentaire à me dire votre témoignage si vous aussi, comme moi, vous étiez fait un peu baiser et vous avez cru que c'était de la folie et si vous vous y êtes mis à votre manière. Donc n'hésitez pas également par commentaire à apporter des précisions s'il y a quelque chose que j'ai mal dit ou si j'ai été approximatif sur certains points. Petit like si vous avez passé un bon moment. Pour ma part, je vais essayer maintenant comme ça, tous les dimanches, de vous sortir un contenu un peu IRL qui change. La semaine dernière, c'était de la cuisine. Aujourd'hui, c'est un témoignage d'histoire. Passez une bonne fin de week-end. À la prochaine.